Hey, what's up ? C'est à dire que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais des choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans le concept, programme et tout, entraînement. Aujourd'hui, on va parler du haut des pectoraux. Très important, d'accord ? Là où beaucoup de personnes ont un point faible, là où c'est le plus dur à développer, on va parler de ça histoire de bien le cibler intelligemment. Bien entendu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. C'est très important, ça aide à l'évolution de la chaîne YouTube, c'est important, ok ? Et tu ne vas rien rater pour la suite. Allez, c'est parti ! Pour les échauffements, comme tous les exercices pecs, c'est simple, ok ? Je fais les rotations poignées, très important, des petits trucs comme ça pour bien chauffer les poignées. C'est important parce que le haut des pecs, c'est là où je prends des charges lourdes. Donc, mon échauffement, on va dire, il est très très corsé, ok ? Bon, après, on ne va pas se mentir, mon échauffement est corsé partout. Mais pour le haut des pecs, là, je me prépare psychologiquement parce qu'en général, voilà, c'est là où il y a le retard, c'est là où il y a le point faible, c'est là où il faut rattraper les choses et le temps perdu, ok ? Donc, là, il faut faire les choses sérieusement, ok ? Des petites rotations, hop, tranquillement, comme je t'ai dit, au niveau des épaules, très important parce que tu soulèves lourd, tu peux abîmer tes épaules, tu peux te déboîter, tu peux te faire mal, donc il faut bien se chauffer. Et aussi, comme d'hab, je prends mes haltères, 4, 6, 8 kilos et je fais des élevations latérales, une série de 30 répétitions, histoire d'être bien et bien chaud pour la suite. Prévenir des blessures, c'est le plus important, il faut s'échauffer les mecs, c'est important. Alors, aussi, petite précision importante, on est passé de 0,2% de femmes qui regardent ma chaîne à 2,4% de femmes qui regardent ma chaîne. Donc, merci beaucoup, merci énormément et bienvenue à vous, les exopèques, d'accord ? Les exos de type développé, couché, tout pour travailler les pectoraux. Chez nous, les hommes, c'est bien, d'accord ? Chez vous, les femmes, c'est différent et je ne dis pas ça en mode sexiste, je ne sais pas quoi, c'est un exercice de mec, vous ne faites pas ça. Le problème est là, nous, on n'a pas de gras, principalement dans les pecs, on a du muscle, donc ça fait grossir les pectoraux. Vous, les femmes, quand vous avez de la graisse dans les pectoraux, ça va attaquer cette graisse-là et ça va diminuer votre poitrine. Et ça, je pense que ce n'est pas ce que vous voulez. Je pense que ce n'est pas ce qu'une femme veut. Aussi, si une femme veut ça, elle peut faire ça, d'accord ? Mais c'est pour prévenir, parce que je vois beaucoup de personnes qui font faire du développé couché à des femmes ou alors à leurs copines, quand leurs copines s'inscrivent en salle de soin parce qu'elles pensent que ça va faire grossir. Non, nuance, regarde, toutes les femmes qui font de la compétition de bodybuilding, la plupart ont des seins refaits, d'accord ? Donc, ça, ça peut te mettre la puce à l'oreille. Après, ce n'est pas forcément à cause du développé couché, c'est à cause de plusieurs facteurs qui font que leur sèche a fait que la graisse au niveau des seins, elle part, tu vois ? Et ça, je pense que ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, les exopèques à bannir, ok ? C'est important. Et pour moi, c'est important de préciser aussi, pour tous les mecs qui invitent à leur faire dans la salle, faites-leur pas du développé couché, d'accord ? Faites autre chose, il y a plein d'exercices. Il y a le dos qui est important pour les femmes, il y a les jambes, il y a le fessier, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, les épaules et tout. Beaucoup de choses qui sont plus importantes que les pecs, ok ? Premier exercice, tout simplement, le développé incliné aux haltères. Ça, c'est la base, d'accord ? C'est la base, c'est l'exercice de base que tu vas faire pour le haut des pectoraux, l'exercice que tu vas pousser. Tu vas prendre ton vent, tu vas l'incliner pas trop haut. Excuse-moi, je me souviens, plus de l'angle auquel j'ai incliné, mais mets-le pas trop haut, d'accord ? Ni trop bas. Parce que plus tu le mets bas, plus c'est le bas des pecs qui va être sollicité, plus tu le mets haut, plus c'est l'avant de tes épaules qui va être sollicité, d'accord ? Donc, trouve le juste milieu entre ni trop haut, ni trop bas, ok ? Pareil, colle bien tes homoplates sur le banc, histoire de bien sentir tes pecs travailler, serre bien tes haltères, c'est important. Ça, tu vois, moi, quand j'ai entendu ça, avant, je me disais, pourquoi il faut serrer les haltères ? Serre tes haltères, fais une série, tu vas voir, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Très important. Et en termes de série et de répétition, je travaille beaucoup en 4 x 10 répétitions, repos 1.30. Deuxième exercice, tout simplement, ce sont les écartés couchés avec haltères. J'aime bien faire ça, que ce soit au banc plat ou au banc incliné, c'est pour la posture aussi. Et c'est pour travailler, hop, cette partie-là, le côté des pecs, tu vois ? Donc, j'aime bien le faire aussi sur le banc incliné, ça me donne de nouvelles sensations. Et c'est très important, avoir une bonne posture, c'est important, histoire de bien étirer les pecs et être bien. Donc, ça aussi, exo, pareil que je fais à charge plutôt légère, tu vois, et série longue. Je suis beaucoup entre 15 et 20 répétitions quand je fais cet exercice-là. Repos, pareil, 1 minute 30. Dernier exercice, celui-là, assez dur, il me semble qu'on l'a déjà fait ensemble dans mes programmes. Il fait mal, c'est un enchaînement, d'accord ? Tu vas prendre des haltères, charge moyenne, tu vas garder les bras tendus, tu vas faire 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre et 10 répétitions au total. Ça, c'est un exercice qui va bien congestionner, qui va bien ramener du sang dans tes pecs et c'est important, ça va te faire mal. Mais là, tu vas bien sentir ton haut des pecs travailler. Reste bien concentré dans ce mouvement-là, d'accord ? Il faut que tu sois concentré, c'est important, sans que tu as mal à faire ton mouvement. Colle bien tes omoplates sur le banc, fais un mouvement correct et je t'assure que là, tes hauts des pecs, ils vont exploser et c'est ce qu'on veut, ok ? Et ça, pareil, j'aime bien le bosser en 4 fois 10 répétitions, temps de repos, 1 minute 30. Tu peux monter à 2 minutes si vraiment ça fait mal, si vraiment c'était trop dur et si pour la récupération, c'était pas suffisant. Mais tu peux monter à 2 minutes si t'es vraiment trop KO parce que là, t'enchaînes plusieurs exercices, ok ? En général, le niveau du temps de repos, si je peux revenir par rapport à ça, quand je fais un exercice seul, je mets 1 minute 30 de repos et je m'y tiens. Quand je fais un exemple un peu comme ça ou quand je mélange 2 exercices ou 3 exercices, ben là, mon temps de repos est un tout petit peu plus long, d'accord ? Histoire de bien laisser mon muscle reposer et bien repartir derrière, d'accord ? C'est important parce que sinon, je risque de me blesser ou de ne pas être performant que la rep précédente, ok ? Ça, il faut s'y tenir. Donc voilà pour les exercices au DPEC. C'est beaucoup concentré sur des exercices de type développé, incliné, d'accord ? Parce que c'est le meilleur, c'est la base et il n'y a pas mieux. Mais il y a quelques machines d'idée qui sont pas mal, qui bossent le haut DPEC, mais ils sont seulement efficaces après avoir bien sollicité le haut DPEC Toro. Donc, dans tes séances, tu vas t'échauffer, tu vas construire avec les exos que je t'ai montré en halter et après, tu vas te finir en machine d'idée histoire d'être bien et de bien sentir ton haut DPEC. C'est important, d'accord ? Comme je t'ai dit, le programme, c'est échauffement, construction, finition en machine guidée. Ne fais pas tous tes programmes sur des machines guidées parce que les résultats, ils vont venir moins vite qu'en libre. En libre, tu auras des vrais résultats, tu seras bien, tu auras un bon physique, selon moi, d'accord ? Selon moi et selon comment mes amis s'entraînent, on s'entraîne tous comme ça. Et on progresse bien, on est content comme ça. Donc, moi aussi, je veux que tu t'entraînes comme ça, je veux que tu progresses comme ça. Tu t'entraînes bien en libre et sur les machines guidées, c'est la finition, c'est la fin de la séance, ok ? Parce que les machines guidées, c'est le confort. Tu t'assois, tu fais un mouvement directement, tout fait, et tu rentres chez toi. Non, c'est pas ça. Moi, je veux que tu bois, je veux que tu travailles, je veux que tu souffres. Et après, je veux que tu souffres encore ou guidées tranquillement. Mais t'inquiète pas, je vais te montrer quelques trucs au guidé qui sont intéressants à faire, ok ? Petit rappel aussi, pour tous les programmes PEC, comme les programmes PEC sont finis, j'ai fait le haut, j'ai fait le milieu, j'ai fait le bas. Tu peux varier, d'accord ? Tu peux mélanger les trois programmes. Tu peux, par exemple, faire une séance où tu fais deux exos bas des PEC, deux exos milieu, deux exos haut. Et après, aller sur le guidé, tu peux faire ça. Tu peux faire que le haut et aller sur le guidé. Tu peux faire que le bas, aller sur le guidé. Tu peux faire que le milieu, aller sur le guidé, ok ? Tout dépend de ce que tu veux faire, tout dépend de ton programme d'entraînement. Je vais te sortir un programme PEC complet en salle de sport où je vais tout mélanger, d'accord ? Et je vais aussi te sortir un programme PEC en salle de sport où on va accentuer sur le haut. Je vais aussi te sortir un programme de salle sport où on va accentuer sur le bas des PEC. Tu peux faire tout et n'importe quoi, tout dépend de ce que tu veux et tout dépend de ton objectif. C'est très important. Chaque programme a son but particulier, d'accord ? On est tous différents, on a tous des besoins différents, on a tous des objectifs différents. Donc, c'est à toi d'adapter ton programme à ta manière, ok ? Et ça, il faut que tu le retiennes, c'est important. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Mets un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait très plaisir. Abonne-toi à la chaîne C'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501